Salut à tous, c'est votre petite actu sur Autoscoot24.fr concernant la 508 Sport Engine Raid c'était un concept à la base mais au final cette voiture sera commercialisée en 2021 c'est le patron de Peugeot lui-même qui l'annonce ce sera une hybride plug-in a priori, pas une foule électrique, dommage en mars dernier nous vous présentions ce concept de Peugeot 508 hybride plug-in aux performances très alléchantes, un concept plus maintenant racée à d'ailleurs sportive, la Peugeot 508 a tout potentiel d'une barline de caractère actuellement la version la plus puissante du catalogue est la 1.6 PureTech essence de 225 chevaux c'est bien mais plus serait encore mieux plus ce sont les 400 chevaux et 500 Nm de la 508 Sport Engine Raid dont vous nous parlions ici, version à laquelle on ne croyait guère Peugeot ayant la fâcheuse habitude de ne pas donner suite à ces beaux concepts donc je relis à leur article dont ils parlaient là, le 13 mars du coup donc à priori la batterie sera de 11,8 kWh, autonomie de 50 km 0 à 100 en 4 secondes 3 quand même, très performante km départ arrêté en 23 secondes 2, vitesse de pointe de 250 km heure en mode sport les moteurs électriques assistent les moteurs thermiques jusqu'à 190 km heure c'est une belle voiture clairement, 400 chevaux donc pour cette Peugeot 508 donc on voit la photo ici, très très jolie effectivement, j'aime bien la 508 moi alors entre temps la gamme 508 a été enrichie d'une version hybride rechargeable dont le moteur essence est assisté d'un moteur électrique le tout développant 225 chevaux entre temps aussi, Peugeot a officialisé l'arrivée prochaine du 3008 hybride rechargeable également mais doté de deux moteurs électriques pour une puissance totale de 300 chevaux de 300 à 400, il n'y avait qu'un pas que Peugeot a décidé de franchir ils ont changé le diffuseur arrière évidemment aussi pour plus d'aérodynamisme je pense on l'a appris par Jean-Philippe Imperato le patron de Peugeot en personne dans une vidéo qui est publiée sur Twitter il passe en revue avec le designer Gilles Vidal quelques concepts Peugeot des dernières années en passant devant la 508 pour un des Genarides il déclare sans détour face caméra ceci n'est pas un concept car, c'est un teaser nous avons validé ce projet ce matin et vous pourriez croiser cette voiture dans un an et demi donc 2021 du coup comme quoi il n'y a pas sur Twitter que les déclarations ineptes d'un président américain complètement dingo il y a aussi de bonnes nouvelles maintenant il n'y a plus qu'à être patient donc voilà pour cette nouvelle concernant la 508 on peut dire GTI on peut lâcher le mot je pense que ce sera une de la 508 GTI en gros Hybrid Plugin qui autorisera environ 50 km d'autonomie avec sa batterie de 11 kWh et qui fera quand même 400 chevaux donc ça va commencer à pousser question de tarif je ne sais pas ce que ça vous donnera honnêtement on sera autour des 50 000-60 000 je pense minimum mais bon pour une version sportive qui abale 0 à 100 à 4 secondes 3 c'est un peu normal j'ai envie de dire donc voilà pour la news du jour concernant Peugeot je vous laisse n'hésitez pas à réagir ciao ciao